Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je vais vous transmettre les énergies et les messages que je reçois pour cette nouvelle semaine du 25 au 31 décembre Pour vous les poissons ascendant poisson et lune en poisson Oui donc je refais les vidéos de la semaine pour chaque signe astrologique sur ma chaîne YouTube Alors si vous souhaitez me suivre et découvrir toutes mes prévisions chaque jour du lundi au vendredi pour chaque groupe de signe astrologique Vous avez le lien de mon blog sous la vidéo dans la barre de description Et si vous souhaitez un tirage privé vous avez également le lien de mon site pour visiter mon site et choisir afin de commander votre tirage privé Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est totalement gratuit ça vous permet d'être au courant de mes prochaines vidéos qui seront mises en ligne Allez je me concentre sur vous les poissons ascendant poisson et lune en poisson Donc ce tirage s'adresse également aux ascendants Donc si votre ascendant est poisson ce tirage est pour vous Et pareil pour votre signe lunaire Si vous avez votre lune en poisson vous pouvez regarder cette vidéo Alors je vais tirer deux cartes de mon tarot de Marseille pour ce début et ce milieu de semaine Et ensuite je rajouterai deux lames du Golden Universal Tarot Qui est la version dorée du Rider Waite Très utilisé dans les pays anglo-saxons Et après la version de Marseille Alors pour ce début et ce milieu de semaine nous avons la justice Vous allez remettre de l'ordre dans vos affaires en ce début et ce milieu de semaine Ça pourrait parler également de recherche d'équilibre Donc vous pourriez retrouver cet équilibre en ce début et ce milieu de semaine Qui va vous permettre d'avancer, de débloquer également une ou plusieurs situations Qui seraient assez difficiles pour vous à supporter Ça pourrait aussi parler de recevoir une décision de justice que vous attendez depuis un certain temps Ça pourrait parler également de la signature d'un contrat Qu'il s'agisse d'un accord financier, d'un contrat professionnel Ça pourrait aussi parler de signer un bail en vue d'un déménagement J'ai ce ressenti que pour ce début et ce milieu de semaine Vous allez faire plus appel à votre raison qu'à votre coeur Donc si vous devez prendre une décision Vous allez être beaucoup plus raisonné Vous allez faire preuve de pragmatisme et beaucoup plus de discernement Pour pouvoir prendre cette décision Car ça parle de prise de décision claire et objective Certains d'entre vous regarderont les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'elles souhaiteraient Qu'elles souhaiteraient qu'elles soient J'ai vraiment ce ressenti que vous allez, que certains d'entre vous vont pouvoir trancher une situation Qui ne leur conviendraient plus pour ne garder que l'essentiel dans leur vie ou dans un aspect de leur vie Et pour cette fin de semaine nous avons la lame tempérance Qui parle bien d'équilibre, d'harmonie intérieure Alors ça pourrait parler de cogiter Certains d'entre vous seraient conscients qu'il va falloir qu'ils prennent une décision Mais ils n'arriveraient pas à le faire de suite Et j'ai vraiment ce ressenti que vous allez devoir prendre du recul Vous recentrer, vous reconnecter à vos émotions Pour pouvoir prendre cette décision et avancer sur votre chemin quel qu'il soit Alors ça pourrait parler de réconciliation, de faire la paix avec soi et avec les autres Ça pourrait aussi parler de déplacement pour certains d'entre vous Pour vous ressourcer, pour vous aérer Donc ça pourrait parler d'une balade en forêt, pourquoi pas Ou d'un déplacement dans le cadre des fêtes de fin d'année Moi j'ai vraiment le ressenti que vous avez besoin de penser vos blessures Vous avez aussi besoin de cicatriser pour pouvoir démarrer cette nouvelle année sur de nouvelles bases Allez, donc je vais rajouter deux lames pour compléter ce tirage Alors avec la lame tempérant, ça parle également de gérer vos émotions Et de tempérer cette situation Ça parle également de faire beaucoup preuve de patience Et ça parle aussi de passer des entretiens professionnels de façon anecdotique pour certains d'entre vous Et nous avons une lame majeure, il s'agit de l'impératrice Votre créativité sera au top Ça parle bien de communication Surtout associé avec la lame tempérance Car la lame tempérance parle également de faire preuve de plus de diplomatie De faire des concessions, des compromis, de mettre de l'eau dans son vin Et d'être très communiquant pour justement trouver un accord Et pour se réconcilier éventuellement Ça parle également d'un personnage autour de vous qui serait très bienveillant Qui serait à votre écoute Et qui pourrait vous soutenir dans tous vos projets Ça pourrait aussi parler de vous Vous allez reprendre de l'assurance Vous allez reprendre confiance en vous Et vous allez gérer votre situation Pour pouvoir vous lancer dans votre nouveau projet Et votre créativité va vous aider Elle va vous stimuler dans toutes les actions que vous allez pouvoir entreprendre Alors je vais tirer une autre lame pour la lame tempérance Et nous avons le chevalier de coupe Qui parle d'émotions Ça pourrait parler d'une invitation à l'amour Pourquoi pas Ça parle également d'échanges bienveillants D'échanges très positifs Ça parle de vos émotions Qui seront assez intenses Qui vont vous permettre de cicatriser Et de guérir d'anciennes blessures Qui pourraient appartenir à votre passé Ça parle également de votre sensibilité Celle-ci sera très positive Et elle pourrait être un guide très précieux Durant cette fin de semaine Voilà mes amis Poisson à sein d'en poisson Et l'une en poisson J'espère que ce nouveau tirage vous aura plu Donc n'hésitez pas à liker la vidéo Et j'espère également que ce tirage Vous aidera pour cette nouvelle semaine Donc surtout prenez bien soin de vous Faites très attention à vous Et on se retrouve très très vite Ciao ciao